... Le TGV Iris 320 en gare de Belgarde. Depuis 3 jours, ce TGV particulier circule sur la nouvelle ligne du Haut-Buget. Son objectif, tester la voie. Nous mesurons différents paramètres de l'infrastructure ferroviaire, tout ce qui concerne la voie, la signalisation, les caténaires et les télécommunications. Le TGV Iris 320 est une rame TGV modifiée, bourrée d'électronique et de capteurs qui permet de recueillir une multitude de données. Ici, nous sommes, disons, c'est effectivement le cœur. C'est tout ce qui concerne les enregistrements, les serveurs. Donc il y a des tétraoctets de données, des millions de données. Ce laboratoire ambulant mesure et surveille les lignes à la vitesse d'exploitation. Ici, sur la ligne du Haut-Buget, la vitesse est réduite. Mais sur certaines lignes, les mesures sont faites jusqu'à 320 km heure. Chacun des 10 opérateurs du bord enregistre des données, comme ici, sur les pantographes. J'étudie le comportement du pantographe, qui capte l'énergie sur la caténaire. Et donc, je regarde les différents graphes, je surveille que tout se passe bien. Tout est relié au système informatique. On enregistre le tout et ensuite, toutes ces données sont décortiquées, analysées au sol. Et donc après, si on détecte un petit souci, on pourra le signaler aux établissements qui pourront intervenir très rapidement sur le défaut. La ligne du Haut-Buget comporte 65 km de voies uniques avec 6 évitements, de nombreux ouvrages d'art et 10 tunnels. Jean-Damien Bière, chef de mission à RFF, mesure le travail accompli. Tous les travaux majeurs sont finis, comme toujours dans ce genre de projet, il y a des travaux de finition, des reprises, des petites reprises ici ou là qui vont être faites dans le mois qui vient. C'est un moment important parce que c'est la dernière ligne droite des essais, surtout. Donc c'est là qu'on vérifie définitivement que la ligne est circulable et qu'elle est bien circulable. Donc c'est un moment important, c'est plusieurs années d'efforts. Ça fait toujours quelque chose de voir que finalement, ça va pouvoir tourner à peu près comme on le voulait et même peut-être mieux. L'ouverture commerciale de la ligne est prévue le 12 décembre 2010. A cette date, les voyageurs pourront apprécier les paysages du Haut-Buget, comme le conducteur du TGV Iris. Très agréable à conduire, un paysage magnifique. C'est une ligne où il faut être assez attentif justement à la vitesse, au profil. Beaucoup de passages à niveau, donc faire très attention, pas hésiter à siffler.